Et à la une, aujourd'hui le Hardiscount est-il condamné ? Faut-il continuer à y faire ses courses ? Le distributeur espagnol Dia a annoncé la vente de la totalité de ses 865 magasins français. La chaîne ne parvient plus à se maintenir dans un marché hyper concurrentiel. La mode du Hardiscount est-elle terminée ? Élimin de réponse avec Kelly Pujard. Le consommateur s'est rendu compte qu'effectivement le Hardiscount n'était pas si intéressant que ça. D'abord il faut voir que les produits du Hardiscount correspondent aux marques de distributeurs des grandes enseignes d'hypermarchés. Il ne faut pas les comparer avec les marques nationales. Les hypermarchés ont aussi développé des prix d'entrée de gamme, des premiers prix, qui sont moins chers que le Hardiscount. Prenons deux produits, l'un de monoprix, 99 centimes d'euros, l'autre de Dia, 1,19€. Donc des prix différents. Pourtant les deux paquets font un kilo, donc on peut croire que ce sont les mêmes produits. Comment expliquer de tels écarts ? Dia, ça vient d'Espagne. Monoprix, vu l'étiquette et vu sur tout le code barre, j'aurais tendance à croire que c'est un fabricant français. Donc peut-être que la distance peut expliquer, ça peut être une explication. Il ne faut pas oublier non plus que Dia pèse 1,6% de part de marché, alors que toutes les enseignes du groupe Casino, dont fait partie Monoprix, pèsent un petit peu plus de 10%. Donc sans doute que Monoprix obtient de meilleures conditions vis-à-vis de ses fournisseurs. Le consommateur, il s'est dit dans le Hardiscount, j'ai pas de choix, c'est pas forcément moins cher, mais qu'est-ce que je fais, je retourne en hypermarché. Donc le Hardiscount, depuis 3-4 ans, ne cesse de perdre des parts de marché. Philippe, les résultats du Hardiscount sont si catastrophiques que ça ? Il ne cesse de perdre des parts de marché, il a raison, Dia moins 11%, donc c'est quand même pas rien. Il y a déjà 23 magasins qui ont été fermés, l'avenir en suspens pour un peu plus des 800 autres magasins, on verra s'ils sont repris ou pas, et c'est un mouvement général dans le Hardiscount. C'est pareil pour les autres, les Lidl et les compagnies. Exactement, qui ont été très à la mode, on en a énormément parlé. Quand c'est arrivé, on a dit que c'était une révolution, des prix pas chers, des prix bas, ouverts à tous. C'est formidable, on s'en souvient, il y a plein de reportages, sauf qu'aujourd'hui en part de marché c'est moins 2%, c'est pas colossal, mais c'est une érosion progressive pour Lidl, pour Lidl Price, pour Adli. Mais la petite nuance, c'est que vous le sentez, il y en a qui ont senti le vent venir. Par exemple, Lidl Price, depuis un petit moment, vous l'avez entendu dans la communication, on ne vous vend plus le bas prix, on vous vend le juste prix. En vous expliquant qu'on essaye d'être dans la qualité, de rémunérer les agriculteurs, les producteurs, c'est ça cette mutation qui est indispensable, parce que le Hardiscount, comme Dia, ça ne fonctionne plus. Le problème c'est qu'ils ont perdu la guerre des prix face au supermarché. Et c'est vrai qu'aussi les gens sont de plus en plus méfiants sur la qualité des produits qu'ils vont trouver en Hardiscount, ce qui les pousse à se tourner de nouveau vers les marques traditionnelles. Un consommateur sur deux dit ne pas savoir ce qu'il y a dans son assiette et ne pas avoir non plus les moyens de se rassurer et d'acheter des produits qui soient même de lui donner confiance. Or, les enseignes de Hardiscount n'ont pas été à même de les rassurer sur ce sujet-là. Elles ont joué le prix pendant très longtemps et ça a été suffisant, mais les consommateurs veulent désormais plus, ils veulent qu'on les rassure sur l'origine et aussi la composition des produits. Donc il faut arrêter d'aller chez les Hardiscounteurs, Valérie, vous croyez ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que la grande distribution a bien riposté, la grande distribution traditionnelle, même si souvent ils font partie des mêmes groupes, mais enfin les enseignes classiques ont bien riposté, avec la guerre des prix, baisse des prix, instauration des drives, des courses sur Internet, les cartes de fidélité. Ce n'est pas grand-chose, mais moi quand je fais mes courses dans mon supermarché traditionnel, on me crédite sur chaque produit, 20 centimes, ça fait 5 euros, 10 euros, une cagnotte qui monte, qui monte, et puis je refais mes courses et je ne le sais pas passer. Et en fin d'année, t'as ? Bah oui, alors donc c'est pas mal. T'as facilement 7 ou 8 euros à la fin d'année. Plus de plus en plus de produits marques de distributeurs, MDD, des marques premier prix aussi dans les mêmes enseignes. Et puis après, il y a deux campagnes, ils se sont trouvés un peu à contre-courant, ces enseignes-là, par rapport à la campagne de la consommation responsable, la rémunération des producteurs, etc. Donc on s'est trouvé un peu à contre-courant par rapport à cette mode-là, qui est quand même assez bien en plus. Et puis il y a une deuxième campagne qui est venue se greffer là-dessus, est-ce que ça a joué ou pas ? C'est le mieux manger, attention, les premiers prix, il y a plus d'eau dans le jambon, il y a plus de gras dans ceci. C'est ce qu'on explique un peu tous les jours ici. Et donc, il y a peut-être eu une réticence nutritionnelle en plus. Non mais ils sont aussi plantés dans leur campagne de marketing aussi, puisque au départ, à l'origine, il y a 10 ans, ça marchait du feu de Dieu ces trucs-là. Ils vendaient des produits de base, pas chers, il n'y avait pas d'étal joli, il n'y avait rien, c'était basique, c'était pas cher. Ils ont commencé à mettre quelques produits de marque, parce qu'ils ont cru monter en gamme pour développer leur part de marché. Il n'y a pas longtemps, ils se sont essayés aux produits frais, mais c'est totalement confusant, on ne va pas là-dedans pour ça. C'est en ça qu'il faut qu'ils récupèrent des parts de marché, en étant parce que les autres, avec les montagnes d'argent qu'ils ont, ils auraient piqué. On se dit, c'est la crise, les gens n'ont pas d'argent et tout ça, et en même temps, le discount est en train de descendre. C'est assez bizarre, ça. Et qui marche ailleurs, et qui marche en Allemagne, très très bien. En Allemagne, c'est 20% des courses, leur discount. Donc, c'est vraiment la guerre des points. Dites-nous, vous, sur la plateforme de la quotidienne, ou par le hashtag de la quotidienne, dites-nous pourquoi vous n'allez plus en harddiscount, ou si vous y allez encore. Ils y vont peut-être encore. Pour quelle raison, ça nous intéresse. Non, en attendant, on passe.